Macron qui nous a fait encore dégringoler de quelques dizaines de marches, l'escalier vers l'infamie et la destruction du pays. Macron qui est arrivé avec ses airs gourmets, de danseur mondain, une espèce de narcisse complètement irresponsable. Alors il faut savoir que Macron, sa personnalité déjà ne passe pas bien, même pas du tout en fait, en Afrique, pour toute une série de raisons. La première, c'est que c'est un petit gommeux de 38 ans qui est arrivé là, dans un continent où on apprécie, et on apprécie et on vénère et on respecte l'âge, la sagesse, les sages, la personne âgée, la personne qui a les cheveux blancs. On n'apprécie pas des gamins. Je rappelle quand même que dans l'Afrique, il y a des chefs d'État très âgés, notamment en Afrique francophone. Je rappelle par exemple que Denis Sassoun Guesso, le président de la République du Congo, de la République du Congo-Brazzaville, il a 79 ans. Et Paul Biya, le président du Cameroun, il est quand même né en 1933, et il a 90 ans. Il pourrait donc y être le grand-père de Macron. Donc dans ce genre de situation, la moindre des choses serait que Macron fasse preuve d'un petit peu de prudence et de respect, qu'il témoigne d'un respect auprès des populations qu'il rencontre, et notamment des chefs d'État. Mais pas du tout. Il arrive là. Il donne des leçons de morale à la planète entière. Il ne connaît rien, en fait, à l'Afrique. Donc il arrive. Il donne des leçons. Et il donne des leçons qui sont très mal acceptées. Macron n'y connaît rien. Et puis alors il s'est lancé tête baissée pour donner des leçons. Voilà. Ça s'est très mal passé. Vous vous rappelez notamment le voyage qu'il a effectué au Burkina Faso, et où notamment, il avait brocardé le président de la République du Burkina Faso à l'université de Ouagadougou, parce qu'il y faisait chaud. À un moment, le président Roch Caboret, à l'époque, s'en va, sort de la salle. Et il dit devant l'assistance, il est parti réparer la clim. C'est honteux. Bien entendu, jamais Macron n'aurait osé dire... S'il avait été aux États-Unis en parlant de Joseph Biden, il n'aurait jamais osé dire « Non, mais regardez-moi ce vieux clampin. C'est un vieux schnock. Il est gâteux ». Pourtant, il y aurait eu matière à le dire, d'ailleurs. Mais évidemment, Macron fait partie de ces gens qui sont extraordinairement – comment dirais-je – larbins vis-à-vis des plus puissants que lui, et très méprisants vis-à-vis des gens qui le sont moins. Alors cette phrase de Macron à l'université de Ouagadougou, « Il est parti réparer la clim », eh bien on n'a pas fini de la payer. Bon. Après ça, il est allé voir la République démocratique du Congo, Kinshasa, où là, il s'est fait remettre à sa place d'une façon extraordinaire par le président Tshisekedi, qui lui a dit son fait. Macron, semble-t-il, a été un peu perdu de se rendre compte qu'en dehors de la France, où il y a les médias qui sont là pour lui serrer les pompes, plus évidemment son petit entourage courtisan. Donc Macron croit qu'il pèse encore quelque chose. Mais pas du tout. Macron ne pèse vraiment plus rien. Et il est profondément méprisé. Il a eu un choc. Vraiment, lorsqu'il est allé à la République démocratique du Congo, résultat, il est allé noyer ce choc et sa tristesse dans l'ivresse. On a vu des photos de lui où il picolait à Kinshasa, dans une boîte de nuit... Enfin minable de chez minable. Eh bien il ne faut pas s'étonner que Macron est désormais considéré comme un clown, en fait. C'est un sinistre clown dans toute cette région. Il s'est rendu en Algérie. Ça a été encore un désastre. Il était là prétendument pour rassembler, renouer avec l'Algérie. En fait, il s'est très mal comporté. Je crois qu'il est allé plus ou moins du côté dorant chez un disquaire dans une... Enfin c'était... Non. Quand on est le chef d'un État, a fortiori le président de la République française, les personnalités extérieures, les chefs d'État étrangers ou les gouvernements étrangers dans l'ensemble du monde s'attendent à voir arriver quelqu'un qui a de la dignité, quelqu'un qui raisonne bien, qui connaît ses dossiers, qui est posé, qui est pondéré. Ils s'attendent pas à voir arriver quelqu'un qui est un adepte des boîtes de nuit, qui picole et qui raconte que des conneries. Enfin c'est une évidence. Résultat, c'est que l'Algérie elle-même, depuis ce voyage de Macron, l'Algérie ne cesse que de nous tailler des croupières. Le président Tebboune, à l'occasion d'ailleurs de ces... Qui est l'affaire de l'Uniger, a tenu des propos beaucoup plus pondérés et intelligents que ceux de Macron en disant qu'il fallait calmer le jeu, qu'il fallait laisser la place à la démocratie, à la diplomatie, au débat, etc. Tout en condamnant le coup d'État. Il a dit aussi qu'il fallait pas monter sur ses grands chevaux et lancer une intervention militaire. On a eu également l'Algérie, qui a fait sa demande officielle pour entrer dans les BRICS, qui se rapproche considérablement de la Russie, qui augmente considérablement son budget militaire, et qui de surcroît a signifié que s'il y avait une intervention militaire de la CDA au Niger, eh bien elle se mettrait du côté du Niger et qu'elle n'accepterait pas ça. Voilà. Voilà où on est dans cette situation. Voilà. Alors cerise sur le gâteau. Macron très à la mode, voulant être dans la foulée des États-frères, comme on disait du temps de l'URSS. Macron... Les États d'Europe sont dans le sillage des États-Unis d'Amérique, ou plus exactement du Parti démocrate américain, de la woke culture, LGBT culture, etc. Alors la cerise sur le gâteau, c'est que Macron a créé un poste d'ambassadeur aux droits des LGBT. Il y a M. Jean-Marc Berton, M. Berton, qui est ambassadeur aux droits LGBT, et donc il parcourt la planète pour aller expliquer à tous les gouvernements que leur politique, c'est pas bien, et qu'il faut avoir une politique en faveur des LGBT, etc. Bon. Alors personnellement, je trouve ça absolument agroissant, parce que ça revient quand même à dire, encore une fois, que le monde occidental et la France ont le droit d'aller dire à la planète entière ce qu'il doit faire en matière de politique intérieure. C'est quand même... Je sais bien... Moi, je ne prends pas parti sur le fond sur ces questions. Je sais bien que les sociétés occidentales ont évolué beaucoup au cours des 40-50 dernières années sur ces questions LGBT. D'ailleurs, à juste titre, les personnes qui étaient auparavant persécutées, etc. ne le sont plus. Mais maintenant, on a atteint quand même un niveau de promotion de ces questions qui défient un petit peu le bon sens. En tout cas, c'est perçu comme tel dans beaucoup de pays du monde, et en particulier en Afrique, où l'ambassadeur Berton a demandé... C'était au mois de juin dernier, donc il y a quelques semaines. Il voulait aller justement au Cameroun, au pays de M. Paul Billat, qui a 90 ans, qui pourrait être le grand-père de Macron, pour aller exposer qu'il fallait avoir une politique vis-à-vis des LGBT au Cameroun. Le Cameroun a dit « Allez-vous faire cuire un œuf ». Et donc le gouvernement camerounais a fait savoir que l'ambassadeur des Français au droit des LGBT était persona non grata. Alors je dis ça parce que ça ne sont pas des anecdotes. Ça ne sont pas des anecdotes pour deux choses. D'abord parce qu'il faut quand même comprendre quelque chose qui me paraît important. C'est que la société française comme les sociétés occidentales n'ont pu évoluer sur ces questions. Mais il faut bien comprendre que les valeurs qui sont maintenant celles présentées en Occident sur ces questions n'ont plus rien à voir. C'est le moins qu'on puisse dire. Ni avec les valeurs occidentales, européennes ou françaises que nous avons diffusées dans le monde pendant des siècles et des siècles, pour pas dire depuis 2000 ans, ni avec les valeurs chrétiennes. Et donc la première chose importante, c'est que ces populations, notamment en Afrique, qui ont été christianisées, mais c'est également vrai des populations musulmanes. Elles ont des religions... Elles ont la foi. Elles ont des religions qui, justement, disent le contraire de ce que l'on dit. Alors le problème, c'est qu'on prend de front ces populations et ces gouvernements qui ne l'acceptent pas. Il ne faut pas s'étonner que plus on fait la promotion des droits LGBT, par exemple en Afrique, et plus l'Afrique se tourne vers Poutine. Il y a une relation quasiment mécanique, parce que Poutine a eu l'habileté de se positionner comme étant un peu le gardien du Temple, si j'ose dire, c'est-à-dire à la fois le gardien de l'orthodoxie, de la religion chrétienne orthodoxe, de la famille. Il refuse toute promotion LGBT, toute opération de changement de sexe. Il l'a imposé. Alors là aussi, on peut être pour, on peut être contre, mais le débat, il n'est pas là. Le débat, c'est que le fait que la France et les pays occidentaux veuillent imposer ces nouvelles valeurs au Moyen-Orient, en Afrique et en Amérique latine, la conséquence, c'est que les pays occidentaux sont de plus en plus personnalon gratins dans ces pays, parce que nous n'avons plus les moyens d'influer et d'imposer ces valeurs, qui d'ailleurs sont au contraire aux valeurs que les mêmes occidentaux ont enseignées depuis des siècles. Donc ça, c'est le premier point. Il ne faut pas s'étonner de voir Poutine en train de ramasser la mise, et notamment le prochain sommet des BRICS en Afrique du Sud, qui va inviter 60 pays africains, qui se retrouvent justement dans cette volonté de Vladimir Poutine de ne pas toucher aux traditionnelles valeurs familiales. Eh bien il y a un deuxième point qu'il faut avoir à l'esprit. C'est qu'on est toujours dans le deux poids, deux mesures. Beaucoup de Français considèrent que c'est... Enfin qu'on pourrait considérer que c'est normal d'avoir un ambassadeur qui va voir les pays du monde entier en disant « Attention, attention, il faut modifier votre législation sur les transgiens », etc. Bon. Mais si on considère que c'est normal, il faut bien comprendre une chose. C'est que les autres pays du monde peuvent considérer à leur tour qu'il serait normal qu'il y ait par exemple que l'Iran crée un poste d'ambassadeur itinérant aux droits de la femme musulmane, et viennent voir en France les autorités pour dire qu'il faut absolument autoriser les femmes françaises à être voilées toute la journée, et même à leur demander qu'elles soient voilées toute la journée, parce que c'est un enseignement du Coran. Qu'est-ce que l'on dirait si un ambassadeur d'Arabie saoudite disait qu'on ne comprend pas, vu du monde musulman, que toutes les Françaises ne soient pas voilées, que c'est un droit fondamental de la femme en islam, et que le prophète de l'islam étant le sot des prophètes, le dernier, eh bien qu'il faut se plier à ça. Qu'est-ce qu'on dirait ? Les Français diraient « Allez-vous faire cuire à neuf avec votre ambassadeur ». Nous avons nous nos propres us et coutumes. Donc il faut bien comprendre ça, parce que beaucoup de Français ont du mal à le comprendre. Le chemin de la paix au XXIe siècle, c'est que chacun doit respecter les valeurs des autres. Voilà. Et donc de la même façon que nous, nous n'accepterions pas de voir des pays musulmans nous envoyer des ambassadeurs pour nous expliquer qu'il faut que la France et que les Français arrêtent de boire de l'alcool ou de manger du porc, eh bien de la même façon, il faut comprendre qu'il y a un certain nombre de pays du monde qui considèrent qu'on n'a pas à aller leur dire ce qu'il faut faire en matière LGBT, en matière de théorie du genre, en matière même au-delà, en matière de démocratie, en matière de choix économiques, etc. Il faut bien comprendre ça. Si on veut comprendre finalement la clé du malaise qu'il y a... C'est même plus qu'un malaise. C'est une véritable crise des relations pas seulement entre la France et l'Afrique francophone, mais entre le monde occidental et l'ensemble de l'Afrique du Moyen-Orient et d'un certain nombre d'ozones du monde. Ça compte pour beaucoup dans les évolutions. Ça n'est pas la seule raison. C'est aussi le sentiment que les populations d'Afrique ont d'avoir été pillées, d'avoir été exploitées. C'est un sentiment qui est en partie fondé sur des réalités, en partie aussi fondé sur des exagérations, mais c'est un sentiment qui existe. Et il y aurait des choses considérables à modifier qui n'ont pas été faites. Alors Macron est allé donner des leçons de morale. Et puis de toute façon, ça ne passe plus. Il s'est rendu... Le dernier voyage qu'il avait fait en Afrique a été peut-être la cerise sur le gâteau du désastre. C'était... Rappelez-vous notamment... Il est passé au Congo-Brazzaville. Il y a passé 3-4 heures. Donc ça ne se fait pas. Quand on est un chef d'État, qu'on va dans un pays étranger, on passe pas 3-4 heures dans le cadre d'une tournée. Ça veut dire... Écoutez, je passe en coup de vent. Bon, voilà, il faut que je fasse un discours. Je coche une case et je m'en vais. Non. Ça témoigne d'un mépris. Ça témoigne d'une indifférence complète aux gens. Lorsqu'on fait un déplacement officiel... En tout cas, si moi, j'avais été président de la République, si je faisais des déplacements officiels, je consacrerais le temps qu'il convient. D'abord, je ne multiplierais pas autant de voyages. Et puis surtout, je les centrerais sur des pays les plus importants pour la France. Et puis je consacrerais du temps à mes hôtes, voilà, pour montrer l'intérêt que je leur porte. Et en plus de ça, il se trouve que je leur porte de l'intérêt. Parce qu'on voit bien que Macron n'y porte aucun intérêt. Voilà. C'est un guignol, en fait. Voilà. Il faut lâcher le mot. C'est un clown. C'est devenu un guignol. Alors il faut pas s'étonner que ce désastre ambulant qui est le président de la République française, eh bien, porte une responsabilité écrasante dans le cours des événements. Le cours des événements, c'est quoi ? Eh bien, c'est que les chefs d'État qui ont été placés... Oui, alors il y a des élections. Enfin bon, c'est comme en France. C'est-à-dire que les élections sont orientées. Les chefs d'État qui ont été poussés par la France et les États-Unis d'Amérique, qui sont de plus en plus présents, d'ailleurs, dans cette zone, eh bien ces chefs d'État ont perdu une partie de la confiance de la population. On a donc eu une succession. D'ailleurs, au mois d'août, septembre, et puis juillet en dernier, c'est en général pendant l'été austral qu'il y a des coups d'État. Donc il y a eu une série de coups d'État qui est au Mali le 18-19 août 2020, qui a vu partir le président Keïta, suivi d'un autre coup d'État en mars 2021. Puis le 5 septembre 2021, coup d'État en Guinée. Le 30 septembre 2022, le coup d'État au Burkina Faso. Et puis il y a quelques semaines, donc, le 27 juillet 2023, coup d'État au Niger. Donc tout ceci donne le sentiment, eh bien, de ce qu'on appelle la théorie des dominos, dont on avait beaucoup parlé en 1975 au moment de l'effondrement de l'Indochine ex-française, et où on avait vu successivement, en quelques semaines, le Cambodge tombé aux mains des Khmers rouges, puis le Sud-Vietnam tombé aux mains du Vietcong, puis le Laos basculé à son tour dans le communisme quelques semaines après, eh bien on a l'impression que c'est un petit peu la même chose qui se produit. Alors évidemment, les conséquences pour la France sont quand même très importantes, d'abord pour tous les intérêts que nous y avons, y compris d'ailleurs la présence de nationaux français qui sont sur place, mais aussi pour la géopolitique planétaire de la France, son image dans le monde. Il faut également... Tout le monde l'a vu dans les médias. On voit que beaucoup de ces manifestants sont d'ailleurs souvent des jeunes. Et beaucoup de ces manifestants brandissent des drapeaux aux Russes et en appellent à Vladimir Poutine. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire que... Alors le rôle de la Russie n'est pas parfaitement clair. Il est certain que la Russie a agi de façon à déstabiliser la présence de la France. C'est d'ailleurs de bonne guerre, il faut le reconnaître, puisque la France est devenue un parti, quasiment une belligérante en Ukraine contre la Russie, alors que ce sujet ne nous concerne pas. Eh bien il est évident que la Russie, avec le stratège qui est à la tête de la Russie avec Poutine, elle a fait une stratégie de jeu de go, de jeu d'échec, c'est-à-dire d'ouvrir un deuxième front. Donc on sait qu'il y a la milice Wagner qui est présente dans ces pays du Sahel et qui jette de l'huile sur le feu sur le sentiment anti-français qui s'est répandu comme traînée de poudre. Alors est-ce que dans le cas particulier du Niger, il y a eu la main de Moscou ? Ça n'est pas certain, parce qu'en ce moment, les populations sont dans un tel état d'ébullition anti-français, et aussi anti-américains et pro-russes, eh bien qu'à la limite, la Russie n'a pas grand-chose à faire, sinon que de récolter les fruits d'une politique très habile qui a consisté justement à jeter de l'huile sur le feu et à apparaître aux yeux du monde, – je le disais tout à l'heure – sur toute une série de valeurs comme étant le pays qui va aider les Africains et qui ne va pas les exploiter comme peuvent faire les Occidentaux. Il faut savoir que la Russie ne part pas de zéro. Avant la Russie, il y avait l'URSS. Or, pendant toute la période coloniale, l'URSS avait quand même aidé les mouvements de libération nationale. On se le rappelle notamment par exemple dans les colonies portugaises, en Angola ou Mozambique, mais aussi en Afrique du Sud, le soutien à l'ANC de Mandela. Donc il y avait un soutien traditionnel de l'Union soviétique aux mouvements progressistes qu'il y avait en Afrique et anticoloniaux. Donc la Russie de Poutine a bénéficié de cette espèce d'image portée de l'URSS pour apparaître comme étant justement le pays qui va les débarrasser, et notamment dans le cadre des BRICS, puisque je rappelle aussi que le mouvement des BRICS qui s'est développé attire aussi un certain nombre de pays d'Afrique, ne serait-ce que parce qu'il y a l'Afrique du Sud qui en fait partie. Mais dans le prochain sommet des BRICS où Macron avait demandé à être invité et où il ne l'a pas été, je renvoie à une vidéo précédente, eh bien l'Afrique du Sud en revanche a invité au sommet des BRICS qui va se tenir dans son pays, a invité une soixantaine de pays d'Afrique. Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant ? D'abord, il faut rappeler que lorsqu'il y a eu ce coup d'État qui s'est passé le 27 juillet à Niamey, au Niger, c'est insensé en fait que la France n'ait pas vu le coup venir. Alors tout le monde sait bien qu'il y a actuellement des régimes assez fragiles en Afrique, notamment le Sénégal. Le Niger était sur la liste. Voilà. Maintenant, les langues se délient. Et donc si la France avait voulu garder à tout prix le président Basoum, Mohamed Basoum, qui est l'actuel président légitimement élu du Niger, proche de la France, la France aurait dû renforcer sa garde civile, sa protection. Alors ça n'a pas été fait. Le coup d'État a eu lieu. Et Macron, comme d'habitude, quand il fait une bêtise, c'est-à-dire tout le temps, ça n'est jamais de sa faute. C'est-à-dire qu'il renvoie ça sur les autres. Et l'Élysée a fait savoir... C'est quand même incroyable. C'est jamais vu dans l'histoire de la République. Normalement, tout ça doit rester absolument confidentiel, mais pas du tout. L'Élysée a fait savoir, par l'intermédiaire du canard enchaîné, que tout était de la faute de la DGSE, la Direction générale des services extérieurs, c'est-à-dire le service de renseignement français, qui n'aurait pas fait leur boulot et qui n'aurait pas prévenu Macron en temps utile de ce que le président Mohamed Basoum du Niger risquait d'être renversé par un coup d'État. Alors déjà, ça montre quand même que Macron, s'il dit vrai, la comprenait d'un petit peu lente, parce que c'était quand même pas besoin de la DGSE pour le deviner. Deuxièmement, parce qu'il semble que ce soit faux, puisque la DGSE, notamment son directeur général Bernard Hémier, qui est un ancien de l'époque de Chirac, qui a été en particulier ambassadeur au Royaume-Uni, ambassadeur en Algérie, a fait savoir, pas lui, mais ses services, que pas du tout, ils avaient donné les bonnes informations à l'Élysée. Donc on est devant... Alors même que c'est un sujet très grave, qui est là... On a quand même plusieurs centaines de ressortissants au Niger. On y a des intérêts. Notamment, j'en ai parlé, mais c'est pas exclusif, des intérêts militaires et puis des intérêts sur l'uranium et d'autres matières premières. Même si ces intérêts sur l'uranium sont quand même moins importants aujourd'hui qu'ils ne l'étaient il y a une trentaine d'années, il y a 3 mines d'uranium au Niger. Il n'y en a qu'une seule qui soit en activité. Et donc le Niger représente à peu près 15%, 15 à 17% de nos approvisionnements en uranium pour nos centrales nucléaires. Sachant que par ailleurs, le cycle est assez long, parce que le minerai doit être transporté, traité, etc. Donc il faut bien compter 2 ans entre le moment de l'extraction et le moment de l'utilisation. Il y a des stocks stratégiques qui ont été constitués. Et en plus de ça, eh bien la France se procure 85% de son uranium ailleurs qu'au Niger, notamment dans un certain nombre de pays de l'ex-Union soviétique d'Asie centrale, mais aussi en Australie. Bon. Donc le sujet stratégique de l'uranium du Niger est quand même moins important qu'on ne pourrait le croire. Mais enfin bref, c'est quand même quelque chose de tragique de voir ces régimes favorables à la France basculer les uns après les autres. Et puis ce qui est encore plus triste, moi, ça me rend triste, c'est de voir ces populations qui considèrent qu'elles se libèrent, que c'est la libération de se débarrasser de la France. Et malheureusement, vu de leur point de vue, c'est malheureusement assez exact. Ça prouve quand même qu'il y a depuis des décennies et depuis au moins une vingtaine d'années une absence totale de réflexion de la part des autorités françaises, des autorités de l'État sur ce qu'il convient de faire vis-à-vis de ces populations qui nous sont si proches à tant d'égards. Alors première chose donc qu'a fait Macron, c'est de dire « c'est pas moi, c'est la faute des autres ». Donc cracher sur ses propres services, c'est toujours le signe irréfragable, comme on dit, c'est-à-dire non contestable, d'un tout petit individu. Voilà. Quand vous avez un chef qui, face à un désastre, dit « c'est pas moi, c'est de la faute d'ici, d'ici et de ça », c'est un minable. Voilà. Un chef, un vrai chef, prend la responsabilité d'un échec, même et même surtout s'il n'en est pas vraiment responsable. Mais là, en plus de ça, Macron est responsable, tout le monde le sait. Eh bien la deuxième chose qu'a faite Macron, c'est qu'il s'est carapaté. Enfin on ne l'a pas vu, d'ailleurs. Lui qui aime tant parler à tort et à travers, il ne s'est pas exprimé particulièrement sur cette crise au Niger. Mais il a demandé à cette pauvre Catherine Colonna, la ministre française des Affaires étrangères, de s'exprimer. Et alors là, c'est un... C'est lui jamais vu. C'est un désastre consommé. Désastre consommé, puisque la première chose que Mme Colonna a dit dans le lendemain ou sur le lendemain du coup d'État, c'est-à-dire qu'il était hors de question de faire une évacuation. Manque de chance, 24 heures après, on commençait les évacuations. Voilà. Parce que contraints par les événements, il y avait un certain nombre de ressortissants qui voulaient s'en aller. Il y avait l'aéroport de Niamey qui était fermé au trafic, l'espace aérien qui allait se refermer, des familles qui étaient très inquiètes. Et donc 48 heures après, la France s'est mise à évacuer, ce qui n'est pas forcément injustifié. Mais à ce moment-là, il ne fallait pas dire 24 heures avant ou 48 heures avant qu'il n'était absolument pas question d'évacuer. Il ne fallait pas dire non plus ce qu'avait dit Macron, qu'il y a des réflexes d'enfants gâtés, des réflexes puériles complètement contre-productifs. Il avait dit que si jamais on touchait aux intérêts de la France, sa réponse serait impitoyable, immédiate et impitoyable, je sais pas quoi. Avant de lancer des redomontades comme ça, il faudrait quand même réfléchir au coup d'après. Et le drame qui est en train d'apparaître sur cette affaire, comme sur tant d'autres auparavant – mais là, c'est vraiment les intérêts fondamentaux français – en Afrique, on s'aperçoit qu'on est dirigé par un chef d'État et un ministre des Affaires étrangères. Je parle même pas de la Première ministre, celle qui est dans les choux. On en parle même pas. Ministre de la défense non plus. Il n'apparaît pas. Enfin c'est quand même incroyable. Mais enfin, on a l'impression qu'on est dirigé par des gens qui n'ont aucune stratégie, qui n'ont réfléchi absolument à rien de ce qu'ils allaient faire le jour d'après. Et donc ils lancent comme ça des propos sans en mesurer la conséquence. Donc lorsque Macron dit qu'il va avoir une réponse, si on touche aux intérêts français, immédiate, impitoyable, bah avant de dire ça, il faudrait quand même réfléchir un petit peu à ce qui se passerait en effet. Et ça serait quoi, la réponse immédiate et impitoyable ? Et quelles en seraient les conséquences ? Et de la même façon, on a vu cette pauvre Mme Colonna expliquer devant la presse qu'il fallait prendre très au sérieux le projet d'intervention militaire de la CDAO, qui était très crédible. Parce qu'entre-temps, la CDAO – et je vais y venir dans un instant – notamment par la houlette de son président, le président de la CDAO, qui se trouve être le président du Nigeria, M. Bola Ahmed Tinoubu, dont je vais parler dans quelques instants, eh bien la CDAO avait posé un ultimatum en disant que les poutchistes devaient rendre le pouvoir à Niamey au président qui avait été chassé du pouvoir, le président Bazoum. Et donc il devait une semaine pour faire ça. Sinon, il y aurait eu une intervention militaire. Alors... Enfin vraiment, je suis désolé de commenter ces affaires, mais c'est vraiment triste. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé que dans les heures qui ont suivi cet ultimatum. Le Mali, le Burkina Faso et la Guinée, qui sont les 3 pays qui ont fait des coups d'État avant le Niger, ont aussitôt assuré le Niger, la junte nigérienne qui vient de prendre le pouvoir, de leur solidarité. Donc déjà, ça n'est plus une intervention militaire contre le seul Niger, qui compte quand même, je crois, quelque chose comme 58 000 soldats. Mais c'est une intervention militaire contre des pays qui sont quand même armés, je pense en particulier au Mali et au Burkina Faso. Et donc c'est une coalition désormais de 4 États. Ça, c'est quand même un point important. Le deuxième point important, c'est que l'Algérie, dont je vous ai rappelé qu'elle avait été très hostile, elle avait voulu s'opposer à la déstabilisation du régime de Kadhafi, elle considère que toute la déstabilisation du Sahel est due notamment à la France. Donc l'Algérie a fait savoir qu'elle, tout en condamnant le coup d'État à Niamey, a fait savoir qu'il était hors de question qu'il y ait une intervention militaire. Parce qu'elle sait très bien que s'il y avait une intervention militaire dans les pays dont elle est frontalière – l'Algérie est frontalière, notamment du Niger – ou du Burkina Faso ou du Mali, eh bien il y a un risque de conflagration générale. Donc le président algérien, le président Tebbou, n'a tenu des propos plus sensés que ceux de Macron et de Mme Colonna en disant qu'on devait laisser la place à la négociation. Eh bien alors Mme Colonna, qui a dit que c'était crédible, c'est bêta, c'est stupide. Si un président de la République ou un ministre des Affaires étrangères dit « Attention, attention, mon intervention militaire est crédible », ça veut dire qu'elle ne l'est pas, justement. On n'imagine pas quelqu'un, on n'imagine pas Hitler ou Staline dire « Attention, attention, c'est crédible que je vais envahir l'Union soviétique ». Ou c'est crédible que je vais envahir l'Allemagne. Enfin ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Face à des véritables menaces, on n'a pas besoin de dire « C'est crédible que cette menace ». Si Mme Colonna dit ça, c'est justement parce qu'elle n'y croyait pas elle-même. D'ailleurs, quand on regarde les forces en présentes, on se rend compte déjà que la CDAO, qui compte 15 États, dont 15 États – je l'ai déjà dit tout à l'heure, je crois – dont un État, le Nigeria, représente à lui seul 56% de la population. Mais les 15 États en question, il y en a qui sont très pauvres et qui sont très très peu peuplés. Les îles du Cap-Vert, par exemple, ou la Gambie, sont quand même des petits États. Alors ces 15 États vont entrer en conflit comme ça avec le Niger, plus le Mali, plus la Guinée et plus l'Algérie. Non mais il faut... Et cerise sur le gâteau, n'oublions pas qu'il y a quand même les milices Wagner et la Russie derrière. D'ailleurs, lorsqu'il y a eu le coup d'État en Guinée, lorsqu'il y a eu le coup d'État au Mali, lorsqu'il y a eu le coup d'État au Burkina Faso, la CDAO n'a pas bouffeté. La CDAO a été créée en 1975. Depuis 1991, elle faisait genre – comme disent les jeunes aujourd'hui – elle faisait genre en disant qu'elle était là pour faire respecter les valeurs démocratiques et qu'elle ne tolérerait plus le moindre coup d'État. Donc elle interviendrait militairement. Quand on fait ce genre de déclaration, il faut absolument s'assurer de pouvoir le tenir. On a déjà trois exemples d'États, ceux que je viens de citer, en Guinée, Mali, Burkina Faso, où la CDAO n'a rien fait. Alors bon, maintenant, qu'est-ce qui va se passer ? J'ajoute en plus que Macron... Enfin je sais pas ce qu'il a dans la tête. C'est un poids chiche. Mme Colonna aussi. Notre armée... Est-ce que vous pensez vraiment que notre armée est rutilante ? On sait tous qu'elle est... Les budgets... Pendant des années, ça a été des budgets de vaches maigres. Maintenant, Macron a décidé, semble-t-il, de redonner de l'argent, mais ça va prendre des années pour remonter en puissance. Et en plus, nous avons envoyé un certain nombre d'armes et de munitions importantes en Ukraine. C'est d'ailleurs toute l'intelligence de l'ouverture d'un deuxième front par la Russie. Donc en fait, nous sommes démunis. La réalité, c'est que nous sommes en partie démunis. Nous n'avons pas les armements, nous n'avons pas les munitions. Et comme si ce constat ne suffisait pas, il faut savoir aussi quelle est la réaction de la population française. Je voudrais quand même rappeler... Tout le monde le sait, mais ça mérite quand même d'être rappelé qu'il y a en France un certain nombre de... Soit de nos compatriotes, soit de gens qui n'ont pas notre nationalité, mais qui vivent en France et qui sont originaires de ces pays, de Mali, Burkina, Guinée, Niger. Il y a plusieurs centaines de milliers de ressortissants en France. Est-ce qu'on peut imaginer que ces ressortissants resteraient là sans bouger si la France se mettait à intervenir militairement ? Il faut savoir que parmi les ressortissants qui sont en France, il y en a un certain nombre qui sont d'accord avec ces mouvements de libération de la France. On peut le regretter... Enfin le principe même de la politique, comme disait De Gaulle, c'est partir des réalités. Et puis je terminerai ce tour d'horizon funeste en rappelant que s'agissant de la population française de souche, comme on dit, les électeurs français ne sont pas forcément derrière Macron sur une affaire de cette nature. D'abord parce que la gauche et l'extrême-gauche, il suffit de voir les réactions que l'on peut anticiper de Mélenchon, de LFI, etc., seraient vent debout contre une intervention militaire française sur place en y voyant une trace de néocolonialisme, ce qui d'ailleurs serait le cas. Mais ce qu'il faut voir aussi, c'est que du côté droite de l'échiquier à droite ou à l'extrême-droite, c'est-à-dire notamment chez Mme Le Pen, M. Zemmour, etc., il y a aussi toute une partie de l'électorat qui ne veut plus entendre parler du tout d'intervention en Afrique, avec des gens qui disent « Si les Nigériens nous chassent d'Afrique, nous, on n'a qu'à chasser les Nigériens de France ». Ce sont ce genre de propos que l'on peut entendre. Moi, je regarde les réseaux sociaux. Donc ça veut dire que Macron, s'il se lançait dans une aventure militaire, il aurait les plus grandes difficultés. Donc normalement, c'est quand même quelqu'un... Un président de la République, normalement, c'est quelqu'un qui réfléchit. C'est quelqu'un qui n'a pas d'espèce comme ça de fouca, de réaction comme ça. Non ! C'est quelqu'un qui doit à tout instant réfléchir le coup d'après, le coup d'après, 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 d'après. Il faut savoir aussi quelles seraient les réactions des États-Unis d'Amérique. Or, les États-Unis d'Amérique, dans un premier temps, se sont gardés de trop en dire. Et l'on apprenait aujourd'hui, 8 août 2023, que pendant que M. Macron est en train de faire du jet-ski à Brégançon... Parce que c'est ça, le clown que l'on a. Alors qu'il y a des événements d'une extrême gravité sur l'influence de la France en Afrique, nous, on est dirigés par un individu qui fait du jet-ski. Voilà. C'est la vérité. Elle est là. Pendant que Mme Colonna, elle est là à dire à tous ceux qui veulent entendre « Mais non, c'est très, très crédible. Qu'est-ce qu'on a assis... On a vu quoi, aujourd'hui ? » On a vu que Mme Victoria Nuland... Victoria Nuland, c'est... Elle est sous-secrétaire d'État aux États-Unis. Donc elle est la numéro 2 du département d'État. C'est une espèce de vice-ministre des Affaires étrangères. C'est quelqu'un de redoutablement dangereux. Je rappelle que Victoria Nuland, c'est celle qui est à l'origine de la révolution du Maïdan en Ukraine en 2014. Son mari, c'est M. Kagan, ce qui est... Donc c'est le centre nucléaire, si j'ose dire, des néoconservateurs américains. Donc de cette volonté impériale des États-Unis de remodeler le monde entier pour diriger le monde entier. Donc Mme Nuland, elle est largement à l'origine, et du Maïdan, et des bombardements ukrainiens dans le Donbass, et de l'affaire actuelle de l'Ukraine. Elle a été... D'ailleurs, elle a même dit avant le président Biden qu'elle avait laissé entendre dès le fin janvier 2022 que si la Russie intervenait en Ukraine, le gazoduc Nord Stream exploserait. Donc certainement... Elle fait partie de ceux qui ont conseillé à Biden de faire exploser le gazoduc Nord Stream, ce qui d'ailleurs a eu lieu. Et donc cette dame extraordinairement dangereuse... On a vu quoi ? Qu'elle était aujourd'hui à Niamey. Ça veut dire qu'elle est venue en disant qu'il fallait donner la place au dialogue et à la démocratie. Ça veut dire qu'elle est allée en fait faire ce que d'ailleurs les Africains apprécient. Ça fait partie de la civilisation que l'on trouve dans les pays d'Afrique. C'est ce qu'on appelle le palabre, c'est-à-dire la discussion. On discute. On essaye de faire converger les points de vue. Donc Mme Victoria Nolan, c'est-à-dire les États-Unis d'Amérique eux-mêmes, qui ont pourtant des bases militaires au Niger, ont fait sans en parler à l'évidence ni à Macron ni à Mme Colonna. On a vu aujourd'hui la numéro 2 du département d'État américain sur place à Niamey pour discuter avec les putschistes, c'est-à-dire reconnaître qu'il n'y aura pas d'intervention militaire, c'est-à-dire au passage aussi pour ridiculiser Macron et Colonna. Parce que ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que nos chers amis américains, évidemment, ne sont pas forcément ravis de voir la Russie gagner des points dans le Sahel, dans tous ces pays jadis sous influence quasi exclusive française. Mais ça, ça leur déplaît. Mais ce qui leur plaît quand même, c'est de voir l'effondrement de la France, puisque les États-Unis ne cessent que d'essayer de s'immiscer et de prendre la part et d'essayer de dominer cette Afrique de l'Ouest. Voilà la réalité de la situation. On est donc devant un drame, en fait. C'est que la France est dirigée par des branquignoles. Et je ne connais pas de... Enfin, il faut remonter loin dans l'histoire de France pour découvrir de telles erreurs tellement continuelles sur tellement de sujets en matière de politique extérieure. C'est quasiment du sabotage. Ou alors c'est d'une imbécilité crasse. Voilà. Ça rappelle quand même furieusement... J'ai fait un tweet là-dessus. Macron, qui est totalement incompétent maintenant... C'est un clown. Tout le monde l'a compris dans le monde entier. Il est tellement incompétent qu'il aime à se faire entourer de gens incompétents. Rien de pire pour ce genre de personnage que d'être entouré par des ministres qui seraient beaucoup plus compétents que lui. Donc il se fait entouré par des gens qui sont très très sous-calibrés par rapport aux besoins. Et donc ça mène au désastre actuel. Alors ce désastre, quelle forme il peut prendre ? Eh bien il peut prendre malheureusement le départ de la France, enfin son évacuation, son éclipse. Son éclipse est au profit de qui ? Alors ça peut être au profit de la Russie, bien sûr. Mais les populations d'Afrique doivent aussi faire leur expérience de la Russie. Parce qu'on verra aussi comment ça se passera. L'expérience n'est pas toujours concluante. C'est le moins que l'on puisse dire des pays qui ont eu affaire à travailler avec Moscou, notamment du temps de l'Union soviétique. Mais il ne faut pas oublier un autre État qui est quand même très présent. Ce sont les États-Unis d'Amérique. Parce que le simple fait que Mme Victoria Nolande, la numéro 2 du département d'État américain, se soit rendue à Niamey... Niamey, le Niger, c'était considéré... Jusque dans les années 2000, c'était considéré comme vraiment la chasse gardée de la France. Le simple fait que la vice-ministre des Affaires étrangères américaines soit allée au Niger et que la France pendant ce temps-là est complètement dépassée, ça montre quoi ? Ça montre que les États-Unis ont une stratégie impériale dans la région. Et je voudrais en revenir justement sur le président du Nigeria dont je parlais à l'instant, qui est désormais le président de la CDAO, puisque la CDAO, son siège est à Abuja, la capitale du Nigeria. Alors le président du Nigeria, qui est un homme qui a déjà un certain âge, enfin qui a 71 ans, le président Bola Ahmed de Tinoubu, il a une longue carrière politique au Nigeria. Il a notamment été le gouverneur de l'État de Lagos. Lagos, c'est la principale ville du Nigeria. C'était d'ailleurs la capitale avant qu'elle ne soit transférée dans le centre du pays à Abuja. Et donc l'État du Nigeria dans cette République fédérative du Nigeria, le simple État du Nigeria dont il était gouverneur, je crois que son PIB serait le 7e d'Afrique si cet État fédéré était indépendant. Alors ce monsieur prend la pose actuellement du leader de la démocratie. Là, vous voyez un extrait de la presse française avec RFI qui montre que le président du Nigeria se veut le grand défenseur de la démocratie. Mais en fait, il y a un petit bug. C'est que c'est en fait un agent américain. Et c'est un agent américain des moins reluisant, puisqu'il a un passé, M. Tinoubu. M. Tinoubu, il a fait une partie de ses études aux États-Unis quand il était jeune. Et lorsqu'il faisait ses études aux États-Unis, eh bien il s'est accoquiné – c'est le cas de le dire – avec des coquins. Il s'est accoquiné avec des gens qui faisaient du trafic d'héroïne, de cocaïne et d'héroïne, c'est-à-dire des narcotrafic. À son égard, il faisait du blanchiment d'argent. Et on le sait, puisque vous voyez – je vais passer à l'écran sous vos yeux – des textes qui... Ce sont des documents officiels qui émanent de la cour pénale de l'Illinois, d'une district nord de l'Illinois. Ça date de juillet 1993. Vous voyez le document. Vous voyez qu'il est bien question de M. Bola Tinoubu. Et il est question du fait que ce plaignant... Il se plaint parce que la justice veut faire une saisie de ses biens. Il a un compte en banque sur une banque qui s'appelle la First Heritage Bank, une banque aux États-Unis, où il se trouve possédé 1 200 000 dollars, alors qu'il est censément... Après avoir été étudiant, il est censé être embauché par Mobile Oil et gagner quelque chose comme, à l'époque, 2 400 dollars par mois. Donc tout le coup de la loi. Alors ce qui est extraordinaire, c'est de voir que ce monsieur qui est né en 1953, je crois, en 1993, il avait donc une quarantaine d'années. Donc il était dans une situation – c'est le moins que l'on puisse dire – avec des comptes saisis pour trafic d'héroïnes et poursuivis par la justice américaine. Eh bien d'un seul coup, il fait quoi, ce monsieur ? Il repart au Nigeria, ni vu, ni connu, et il commence une carrière politique. Et les observateurs savent qu'il est resté très proche de l'ambassade des États-Unis au Nigeria. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que selon toute probabilité, il a dû avoir une rencontre avec quelqu'un des services appropriés aux États-Unis qui a dû lui dire « Yes, sir, you have the choice between either you get 40 years in jail », soit vous avez 40 ans en prison, or you become the next president of Nigeria, ou bien vous deviendrez le prochain président du Nigeria. Alors je caricature un petit peu, mais en gros, c'est ça. C'est-à-dire que je pense que c'est quelqu'un qui a été, à partir du moment où les Américains avaient sur lui prise, puisque c'est comme ça qu'agissent les Américains, avoir des moyens de faire chanter les gens, à partir du moment où ils avaient trouvé quelqu'un d'intelligent, de diplômé, qui avaient fauté et sur lequel ils avaient prise, leur dire « On va vous faire votre carrière au Nigeria, mais c'est nous qui commandons ». Alors je n'en ai pas de certitude. La certitude que j'ai, c'est ce que les documents que d'ailleurs j'ai trouvés dans Grey Zone. Vous pourrez les trouver vous-même, tous ces documents. Ça, c'est une certitude. C'est peut-être ce type est passé directement du stade de trafiquant d'héroïne aux États-Unis au stade ensuite de candidats à des élections au Nigeria, propulsés par les médias, élus à la tête de l'État fédéré de Lagos, puis ensuite candidats victorieux à la présidence de la République du Nigeria, avec l'appui des médias, si vous voyez ce que je veux dire. Ce sont vraiment les pratiques américaines dans toute leur splendeur. Voilà. Et d'ailleurs, ce monsieur, eh bien ce monsieur maintenant donne des leçons de démocratie. Et il est reçu par qui ? Bah regardez. Regardez, il a été reçu le 23 juin 2023, donc il y a 5-6 semaines. Il a été reçu où ça ? À l'Élysée. Et il a été reçu, regardez-le, il marche, il traverse la cour de l'Élysée, il rencontre Macron et il tombe dans les bras, puisque c'est la grande tradition macronienne, c'est de faire croire qu'il est copain avec la planète entière, tout ça sous les yeux ravis de Brigitte, un couple formidable avec un leader de la démocratie. Non, c'est pas un leader de la démocratie. C'est un agent américain. C'est un type qui est là pour pousser les intérêts des États-Unis. C'est un type qui a dû magouiller l'arrivée de Mme Victoria Nolande au Niger. C'est un type qui est certainement extrêmement hostile aux intérêts français. C'est un type qui a dû sa position au fait que c'était un trafiquant de grecques. C'est la pègre, en fait. Voilà. Regardez cette image. Macron serre dans les bras l'essence même de la pègre et de la mafia installée par l'État profond américain contre les intérêts de la France. Voilà où nous sommes tombés. Merci. 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 Merci.